Pour moi, l'émotion, elle est génératrice de réflexion. C'est-à-dire que pour moi, la culture, elle doit être aussi un outil d'émancipation. Tout le monde a des émotions. Ben, je crois, oui. Après, tout le monde n'est pas en capacité, on l'a bien vu avec les boîtes, de les exprimer facilement. On voit bien que, moi, il y a des personnes qui me disent, non, moi, c'est pas mon truc. Bien sûr, et je comprends. Et tout à fait, c'est ce que je leur ai dit. Et quand je vois les personnes aussi, avec leur petit papier devant les boîtes, il y a une forme d'introspection. Il y a un premier objectif pédagogique. C'est une manière de dire aux gens, quand vous allez voir du spectacle, un film, il peut y avoir un volet distrayant, même si distrayant, c'est pas toujours ce qui est agréable, même avec des sujets difficiles. Mais ça te procure des émotions. C'est là où tu te rends compte que t'es vivant. Quand tu vibres, même si t'es mal. Moi, quand je sors, même si j'ai vu un film très dur, je me sens encore plus vivante que quand je suis rentrée. Même si je suis mal. Tu vois ce que je veux dire ? C'est que tu te sens dans la vie. Là, tu vois, quand j'ai fait mes petits papiers, là, ce que j'ai donné là où on compte tous les soirs, ça s'appelle la pesée des émotions. C'est donner de l'importance à ça. C'est pas un petit truc comme ça, que tu déposes l'air de rien. C'est que ça pèse et que ça compte. Et c'est là où c'est important. Ce que ça génère, ça pèse et ça compte. C'est pas un truc comme ça. C'est pas un truc. C'est pas un truc, comme ça.